Il est français depuis 1984, donc il vit en Inde, mais il vient très très souvent en France, et ça permet de montrer, quand il peut faire ses expositions en France, ce qu'il a fait régulièrement, cette union de l'Inde et de la France, c'est une façon d'animer son art et de faire en sorte que les collectionneurs et les amateurs d'art puissent voir une certaine particularité de ses œuvres, qui bien sûr sur les couleurs, qui tiennent sur les gestes, qui tiennent sur la façon d'exprimer ses volontés par rapport à... Vous savez, un artiste, ce qu'il essaie de montrer, c'est le monde selon sa vérité, selon ses approches, et là, Seine nous montre sa vérité en face du monde, en face de la nature, en face des hommes, etc., qui fait quelque chose d'assez percutant. Et cette vision, bien sûr, il ne ferait pas ce qu'il fait aujourd'hui s'il n'était pas indien, parce que l'Inde lui a permis d'avoir une perception un petit peu différente, et presque une perception, je dirais, spirituelle. C'est-à-dire que dans les œuvres de scène, il y a une certaine spiritualité, il y a une certaine philosophie. Comme disait Cocteau, il faut avoir cette possibilité d'aller au-delà du miroir. C'est-à-dire que la toile, c'est comme un miroir, mais derrière ce miroir est caché autre chose, qu'il faut savoir aller au-delà de l'image, de façon à ce qu'on puisse percevoir les réelles volontés de l'artiste et les réels désirs de l'artiste de transmettre. L'art, c'est avant tout transmission. Et c'est ce qui plaît chez Seine, c'est justement cette façon de transmettre des choses qui sont difficiles à dire par les mots, mais qui sont faciles à comprendre par les volumes, par les traits, par les couleurs, et par cette organisation, cette composition des œuvres. L'une des particularités de Seine aussi, c'est dans beaucoup d'œuvres, au premier abord, on a l'impression de voir une toile qui est abstraite, mais si on regarde bien, il y a des personnages qui naissent spontanément, comme s'ils naissaient, vous savez, c'est comme la lumière qui naît des ténèbres. Et donc là, on voit des personnages, des visages qui naissent d'une abstraction. Et peut-être que ça, on le voit très bien dans sa série Ordre et des Ordres, parce que Ordre et des Ordres, c'est des compositions de neuf ou douze petits tableaux et qui sont interchangeables. Ça veut dire que l'artiste les met dans un certain ordre, mais après, le collectionneur peut arriver à changer ses petits tableaux de place, parce qu'il y a une histoire de fixation très facile, et ça permet de créer soi-même son œuvre d'après les œuvres de Seine. Et c'est ça qui est important, c'est le côté un peu, je dirais, presque impromptu, c'est-à-dire que spontané et impromptu, c'est-à-dire qu'on peut, de l'œuvre de Seine, peut naître une vision nouvelle à chaque fois. Vous savez, on dit qu'un tableau, souvent, quand il est accroché au mur, se modifie en fonction de la lumière, en fonction de la perception que l'on a, et puis du moment. Mais pour Seine, cette perception se fait par ces tableaux de sa série Ordres et désordres, et qu'il arrive à faire en sorte que ces petits tableaux puissent être interchangeables, interchangés, non seulement par l'artiste, mais aussi par le collectionneur. Je pense que c'est ça, c'est une grande nouveauté, et une vision très particulière de son œuvre. Alors, en créant son mouvement, enfin, un mouvement, c'est pas vraiment un mouvement, enfin, ce qu'il pourrait le devenir, mais le gesturisme, c'est-à-dire l'art du geste, en fait, il prend conscience, et il fait prendre conscience aux autres, aux amateurs d'art, que le geste est d'une importance capitale dans la réalisation d'une œuvre, et que ce geste lui permet d'avoir une certaine spontanéité, une certaine volonté d'aller un petit peu au-delà de la simple peinture, c'est-à-dire par le geste, il anime, par le geste, il compose, et par le geste, il crée un événement dynamique. Et je pense que c'est ça qui est important dans l'œuvre de Seine, c'est de parvenir à, avec une certaine relation avec le grand tout, je dirais, le cosmos, etc., et d'inscrire cette notion cosmique dans son art. Et à ce moment-là, je crois que le collectionneur, ou l'amateur d'art qui est en face d'un tableau de Seine, parvient, réussit, à comprendre un petit peu la volonté de l'artiste, et à s'immerger dans un monde qui est un monde un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, au niveau artistique, mais qui est quelque chose de très vivant, de très dynamique. Et voilà, je pense que c'est ça qui est important. Alors, les salons, entre guillemets, une invention française, puisque le premier salon artistique qui a été créé, c'est le salon des artistes français, qui a été créé, dont les origines remontent à l'époque de Louis XIV, puisque ça a été créé sur la volonté de Louis XIV. Et pourquoi ça s'appelle le salon ? C'est que les premières fois, vers le XVIIe siècle, les premières expositions de ce salon ont été faites dans le salon carré du château du Louvre. Voilà. Et c'est pour ça que c'est devenu le salon. Les gens qui exposaient, quelle que soit leur naissance, c'est-à-dire qu'il y avait des aristocrates, il y avait des artisans, il y avait tous les gens qui pouvaient faire, avaient le droit d'exposer, là, et c'était dans le salon carré du Louvre. Donc, c'est de là, les gens disaient, tiens, je vais exposer au salon. Voilà. Et c'est de là qu'est venu le mot salon. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et le salon, c'est quelque chose d'historique. Il y a cinq salons historiques qui sont, par ordre, les artistes français. Ensuite, il y a le salon d'automne. Ensuite, il y a la Société Nationale des Beaux-Arts. Ensuite, il y a le salon du dessin et de la peinture à l'eau. Le salon de comparaison. Le salon des indépendants. Et tout ça, c'est des salons qui, au cours des siècles, ont eu une importance particulière pour chacun. Et là, cette année, Seine a pu exposer d'abord au salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. Ce qui se passe dans un lieu magnifique qui est le Carousel du Louvre. Qui est un lieu assez exceptionnel puisque c'est juste sous le Musée du Louvre. Et aussi au salon du dessin et de la peinture à l'eau. Qui est un salon avec la particularité que n'expose que ceux qui peuvent travailler sur le support papier. Voilà. Donc, aquarelle, dessin, pastel, etc. Et donc, c'est des salons qui ont eu une importance. Ça permet d'être vu. Vous savez, Degas disait, à l'époque, au 19e siècle, il disait, le salon, en parlant du Centre d'artistes français, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que ce salon qui existait. Il disait, le salon, c'est le lieu où les artistes doivent se mesurer. Ça veut dire que les artistes pouvaient se mesurer aux autres. Ils étaient accrochés. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait peu de galeries. Donc, les salons, même les grands artistes, exposaient au salon. Parce que c'était le moyen de montrer leur chose. Et il faisait œuvre, pour le salon, en principe, des très grands formats. L'intérêt de la peinture de scène, il parvient avec assez de facilité à exprimer quelque chose qui est difficilement prononçable en mots. C'est-à-dire par ses couleurs, par ses lignes, par ses traits, par les volumes, et surtout par les inventions qu'il a, comme le gesturisme. C'est de parvenir à créer des tableaux qui expriment une certaine volonté de perception de la nature. Parce qu'en fait, l'intérêt d'un artiste, c'est qu'il parvienne à exprimer ce qu'il a en lui, bien sûr, mais surtout ce qu'il a en lui et ce qui lui permet d'aller au-delà d'une certaine vision des choses, de façon à apporter sa vérité à lui. Et c'est ce qu'arrive Seine à faire en parvenant, d'une certaine manière très explicite, à œuvrer dans le sens de la perception d'autrui. Voilà, c'est pour que les autres puissent arriver à percevoir sa vérité à lui. C'est ça qui est important. Couleur irrévérencieuse, c'est-à-dire l'une des capacités de Seine, justement, c'est d'arriver à jongler avec les couleurs. Voilà, c'est ça qui est important. C'est justement le côté irrévérencieux qui va permettre de faire quelque chose d'original et d'ouvrir son œuvre à quelque chose qui n'a plus de limite, et de parvenir à offrir aux collectionneurs et aux amateurs d'art une notion beaucoup plus détachée de son origine indienne, mais qui pourtant tient en elle ses racines. Parce qu'en fait, l'intérêt de Seine, c'est que, maintenant, on peut dire qu'il est, comme je l'ai écrit, le plus français des peintres indiens, c'est évident, mais disons qu'il est à même d'ouvrir sa porte, entre guillemets, artistique, aux autres, et de façon à montrer que cette perception des couleurs lui permet d'aller au-delà de simplement son origine, et qu'il arrive à unir l'origine indienne, donc avec les couleurs indiennes, mais en les bousculant de façon à faire quelque chose qui soit d'un grand dynamisme et qu'il parvienne surtout à exprimer cette volonté d'unir Orient et Occident et d'unir cette vision artistique de l'Inde, mais aussi perceptible par un public occidental. Sous-titrage ST' 501